Bonjour Marie Bardet, merci d'avoir accepté l'invitation d'Occitanie Livre et Lecture pour la rencontre littéraire de printemps. Nous allons parler aujourd'hui de votre dernier roman, c'est intitulé Babylift, publié aux éditions Emmanuel Collas en janvier 2021. C'est un très beau moment qui parle d'identité et d'adoption. Vous avez écrit une oeuvre de fiction qui a la particularité d'être ancrée dans un épisode réel de l'histoire internationale et pourtant méconnu, qui donne son nom au livre l'opération Babylift. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est cette opération ? Oui alors j'ai gardé que la deuxième partie Babylift. Effectivement cette opération, ce que les américains ont appelé l'opération Babylift, c'était une opération d'évacuation très précipitée et chaotique de 3000 enfants vietnamiens à la fin de la guerre américaine du Vietnam, donc peu avant le lâcher de Saigon en 1975. Et cette opération a été menée, comme je le disais, dans des conditions très particulières puisque l'Amérique était en train de perdre la guerre. Et cette intervention était en quelque sorte une façon de redorer un petit peu le blason de l'Amérique, c'est-à-dire on a perdu la guerre sur le terrain mais on va gagner la guerre des enfants. Et le discours officiel était « on rapatrie » entre guillemets, puisque évidemment ces enfants étaient vietnamiens, donc l'Amérique n'était en aucun cas leur patrie, on rapatrie entre guillemets des enfants métisses de mères vietnamiennes et de pères G.I. américains. Or il s'est avéré que finalement parmi ces 3000 enfants, moins de la moitié étaient issus de ces unions mixtes, ce qui pose évidemment un problème. Et donc dans cet épisode réel, vous avez inventé deux personnages, vous le dites dès le début du livre, les deux personnages principaux, Mei et Shun, qui sont jumeaux, sont inventés. Et ils ont la particularité d'avoir réchappé d'un accident, parce que le premier vol de cette opération Baby-Lift s'est craché près de Saïgo, donc en avril 1975, et quelques survivants en ont réchappé, dont les deux personnages principaux. Puis ils sont adoptés en France, on aurait pu croire que ça se fait se passer aux États-Unis, puis en fait, les hasards de l'histoire ont fait que ces deux héros sont adoptés par deux femmes en France. Vos thèmes central, c'est donc l'adoption, notamment internationale. Pourquoi est-ce que ce thème vous a tenu particulièrement à cœur ? Alors, il est vrai que sur l'ensemble des enfants qui ont été adoptés, une petite partie ont été redirigés vers la France. Le Vietnam et la France ont des liens, comme vous le savez, ont eu des liens par le passé. Il y a tout un passé colonial de la France au Vietnam, la fameuse Indochine. Donc ça fait sens, évidemment, pour moi, de creuser cette histoire qui n'a pas de... Il n'y a pas de mémoire française du Baby-Lift. C'est un sujet qui a été documenté aux États-Unis, mais avec un prisme vraiment très orienté, du white savior américain qui sauve les pauvres enfants des griffes des communistes, puisqu'en fait, c'était ça l'enjeu. On était au moment de la guerre froide, donc il y avait vraiment un enjeu politique et ça a été une forme de manipulation politique. Ces enfants ont servi à une opération politicienne. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question sur pourquoi je m'étais en fait intéressée à l'adoption internationale, au-delà des liens entre la France et le Vietnam. Au départ, par une question très, très personnelle, émotionnelle, affective, liée à une histoire d'amour avec un garçon que j'ai connu lorsque j'étais très jeune et qui avait été adopté un peu dans ces conditions. Alors, il n'était pas vietnamien mais cambodgien, mais c'était au milieu des années 70 aussi, au moment de la guerre du Cambodge. Les deux guerres, comme vous le savez, sont extrêmement liées. Et chez lui, pour lui, qui avait donc été adopté par deux... Alors, ce n'étaient pas deux cousines, c'étaient deux sœurs. Mais je dirais que Yann, il s'appelait Yann, et a beaucoup de traits en commun avec mon héros, Shun. Et la grève de l'adoption n'a pas pris du tout. Il a été adopté en France en but à des problèmes de racisme importants. Et surtout, le lien affectif ne s'est pas développé avec sa famille adoptive. Et il a très tôt basculé dans une forme de délinquance et surtout dans la toxicomanie. Et moi, quand je l'ai connu, il essayait de se détacher de l'héroïne. Et ce qui m'avait énormément bouleversée. Autre fait que je l'ai perdu depuis, puisqu'il a disparu prématurément. Il n'a pas survécu, en fait, à cet abîme qui avait ouvert ce déracinement identitaire, familial. Ce qu'il me disait, c'est que... Je ne fais pas l'apologie, évidemment, de la drogue en aucun cas, puisqu'il en est mort. Mais que le seul moment où il avait le sentiment de pouvoir reconnecter avec sa mère, dont il avait été arraché à l'âge de 6 ans, donc il en avait vraiment des souvenirs, c'était justement lorsqu'il prenait cette drogue, lorsqu'il avait le sentiment de revenir dans un fœtus et de revenir dans le liquide amniotique de sa maman. Et je trouvais ça tellement terrifiant d'en passer par là pour essayer de reconnecter avec sa mère. Et en fait, le drame des enfants de Babylif, pour beaucoup d'entre eux, c'est qu'en fait, ils n'étaient pas orphelins au sens où ce n'étaient pas des enfants isolés avec aucune famille. La plupart avaient des frères, des sœurs, des cousins. Les situations de guerre et d'extrême pauvreté, le fait que c'était un pays occupé par une puissance occupante et donc que ces enfants bêtises étaient susceptibles de représailles. Tous ces facteurs ont joué dans le fait que beaucoup de mères ont finalement placé leurs enfants, mais de manière plutôt provisoire, dans l'expectative, dans des maisons d'enfants, des nurseries, qui n'étaient pas forcément vraiment des orphelinats. En tout cas, beaucoup d'entre elles n'ont jamais signé vraiment d'autorisation et d'abandon réel, effectif. Et donc beaucoup de ces enfants qui aujourd'hui ne sont plus des enfants, 45 ans se sont passés. J'ai échangé avec beaucoup d'entre eux et il y a des messages absolument déchirants qu'on retrouve sur des réseaux sociaux d'Aix Babylif qui recherchent encore une sœur, un père, un frère. Et donc, il y a une responsabilité des États. En fait, là, effectivement, on est dans un contexte particulier. C'est les États-Unis, mais la France, qui a quand même mis le doigt dans cet engrenage. Après, pas mal d'hésitations parce que c'est censé souffre, clairement. Cette histoire était vraiment une histoire politicienne. Mais il y a une responsabilité des États qui est très, très importante dans le domaine de l'adoption internationale. Et c'était le cas pour le Babylif, mais c'est le cas beaucoup plus largement dans toutes les adoptions qui, finalement, sont des adoptions nord-sud avec un enjeu de domination. Enfin, je veux dire, on est dans des rapports complètement dominants-dominés. Les enfants sont dans le sud, clairement, et les pays occidentaux sont au nord. Et il y a vraiment une responsabilité des États et besoin que les États se re-questionnent sur les autorisations qui sont données à des associations, notamment par rapport à ce type d'adoption. Oui, on peut très facilement extrapoler à d'autres États, d'autres types d'adoptions internationaux et se poser des questions sur le contexte dans lequel toutes ces adoptions sont faites. Vous avez obtenu une bourse Occitanie Livre et Lecture pour l'écriture de ce livre, ce qui vous a permis, je crois, notamment, d'aller au Vietnam, de vous rendre sur place. En quoi c'était important de vous rendre sur les lieux du drame, notamment de l'accident, pour écrire le livre ? Oui, alors c'est vrai que j'ai bataillé pour avoir cette bourse, parce que je remercie vraiment Occitanie Livre et Lecture. Parce que pour moi, c'était essentiel, effectivement, d'aller dans les lieux. Alors, 45 ans après, vous imaginez bien que la plupart des témoins ont disparu. Et même s'il reste des témoins, notamment des mères, elles ont été stigmatisées. En tout cas, les mamans qui avaient eu des enfants avec des soldats de l'occupation américaine. Donc, ça reste encore tabou. Donc, je savais que ce serait pas... Je ne pouvais pas faire un travail vraiment journalistique d'investigation. Ça, je l'ai fait en amont, en enquête, en documentation. Mais je savais que là-bas, j'y allais plutôt pour l'immersion. Et surtout, ce que j'avais à cœur de refaire, c'était ce terrible exode des réfugiés. Donc, tous ces civils, et notamment beaucoup, justement, de femmes seules, isolées, avec des enfants. Souvent, beaucoup d'enfants dont parfois un enfant qui était issu d'une relation avec l'occupant. Ces femmes qui sont parties notamment des montagnes centrales, des haut plateaux des montagnes centrales, aux confins de la zone démilitarisée, puisque le Vietnam était coupé en deux. Et qui sont parties à pied dans des conditions absolument effrayables, avec des bombardements. Parce qu'il y avait l'avancée des troupes nord-vietnamiennes et la réplique, évidemment, des troupes sud-vietnamiennes. Donc, elles ont, sous le feu croisé, des deux blocs qui s'opposaient. À pied, elles ont fait des centaines de kilomètres dans des conditions absolument effroyables, sur des routes que j'ai faites moi, à moto. Mais elles ont fait à pied, avec des enfants, sans eau, sans nourriture, pour essayer de gagner le littoral, pour essayer d'embarquer sur des bateaux. La plupart, c'était des barges, c'était des embarcations de fortune. Et il y a eu énormément de morts, en fait. Il y a eu un tiers de ces civils qui sont partis, qui sont arrivés vivants. sur les littorales, et qui espéraient échapper. Et aller où ? En fait, elles ne savaient pas. Parce qu'une fois que vous êtes au bord de la mer, et que vous êtes totalement démunis, il se passe quoi ? Vous vous jetez à l'eau ? Tout à l'heure, vous parliez du besoin de retrouver des racines, et de retrouver un lieu de sécurité. Dans votre héros, qui s'appelle Shun, lui, il va retrouver ce besoin dans l'amour pour sa soeur jumelle, Nei. Est-ce que vous pourriez lire un passage qui parle justement de ce lien affectif ? Oui, entre ces deux rescadés ? Oui, d'accord. Les doigts de May remontaient à présent le long de son poignet. Après la catastrophe, les chairs avaient été longues à cicatriser. C'était une mauvaise brûlure, profonde, supurante. Shun en avait gardé une trace claire au creux de son avant-bras. Et la tâche avait grandi avec lui, prenant des formes incertaines, organiques. L'été de ses quinze ans, on aurait dit une feuille de hêtre. Elle palpitait doucement, prise entre les battements enfiévrés de son cou et les lèvres de May, veloutées, frémissantes. Un autre baiser délicat vint se loger dans son cou, puis au coin de ses yeux. Un frisson le parcourut se propagea dans tout son corps. Shun commença à se détendre et bâtit des paupières. Entre ses cils, il vit les lèvres de May articuler des sons muets. Que dis-tu, petite sœur ? May resserra son étreinte autour de son poignet. Je suis intacte et toi pas, dit-elle d'une voix étouffée. Pourquoi ? Merci. J'ai trouvé votre roman avec une écriture très cinématographique, justement sans doute parce que vous êtes allé sur les lieux et que vous sentez les odeurs, les images, les couleurs. Est-ce qu'il y a un film qui va tourner parce que ce serait magnifique et très émouvant ? C'est très gentil de le suggérer. J'espère que vous serez entendus. Oui, c'est vrai que c'est une remarque qu'on fait souvent sur mon écriture. C'est déjà le cas pour le premier, mais encore plus pour celui-ci. Quand j'écris, je décris des images en réalité. Donc je pense que c'est probablement la raison pour laquelle mon écriture est cinématographique. Et ensuite, c'est vrai que le fait d'avoir pu m'immerger dans le pays pendant un mois, juste à temps, d'ailleurs je suis rentrée juste au moment du tout premier confinement. Donc j'ai vraiment eu ce plaisir immense d'avoir pu sillonner ce pays du sud au nord, 2000 kilomètres vraiment d'immersion totale, sans filtre parce que pas de guide, pas de chauffeur, rien qui fasse barrage en fait avec tout ce qu'on peut capter d'un pays, même si un mois c'est très court. Donc oui, c'est vrai que bien sûr, on pourrait en tirer un scénario de film et ce serait chouette. Est-ce que vous travaillez sur un autre roman en ce moment ? Est-ce que vous pouvez nous dévoiler le thème ? Alors là, vous me mettez un peu dans la difficulté parce que j'ai commencé, j'ai travaillé pendant six mois sur un sujet, mais je ne suis pas sûre de continuer en fait ce roman-là. Je m'étais dit, on ne peut pas voyager. Donc je vais voyager dans le temps, parce qu'on ne peut pas voyager dans l'espace. Et je suis remontée au Moyen Âge et j'ai commencé à travailler sur un personnage, enfin une personne réelle. La première femme, c'est terrible, qui a été exécutée en place de grève à Paris, qui s'appelait Marguerite Porrette, qui a été brûlée vive, puisqu'on était en pleine dans la période de la montée des hérésies et de l'Inquisition. C'était une femme, elle n'avait pas d'appui. Elle était très proche de Maître Ecarte, qui lui a été excommuniée, mais n'a pas été brûlée. Or elle, qui est une femme, et ce n'est pas un hasard, elle n'avait pas les protections qui lui ont permis d'échapper au bûcher. Donc on a dans un premier temps brûlé son livre, seul et unique livre, « Le miroir des âmes », et ensuite on l'a brûlée elle. Et mon projet, mais je ne sais pas si je vais le poursuivre, c'était de raconter les derniers mois de la vie de cette femme, entre le moment où on brûle son livre et le moment où elle est précipitée sur le bûcher, et d'entrer dans cette complexité de cette vie de cette femme qui, par amour pour Dieu, enfin c'est une mystique, c'est vraiment un personnage très particulier dans son siècle, parce qu'elle est à la fois dans la religion, comme on l'était évidemment au 13ème, 14ème, où tout est imprégné de religion, et en même temps elle faisait partie du libre-esprit, donc avec une indépendance d'esprit, et elle critiquait énormément l'Église en tant qu'institution. Elle voulait un rapport direct avec Dieu, donc dans cette dimension mystique. J'ai écrit pendant six mois, enfin j'ai travaillé et écrit sur ce sujet pendant six mois, et puis je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai perdu la foi, enfin c'est fou à dire, mais je ne me sens pas à la hauteur de mon sujet, de cette femme, j'ai vécu avec elle pendant six mois, et parfois je me dis, mais Marguerite, comment je peux parler en ton nom ? Il m'avait semblé de trouver sa voix, et puis maintenant, je ne sais pas, je suis en plein doute, mais c'est propre des écrivains, je crois, on travaille seul chez soi, on est complètement monomaniaque, et au bout d'un moment, on se dit, mais voilà, tu touches encore la terre ou tu es partie dans les... On espère que vous allez retrouver sa voix, et on a hâte de lire votre prochain livre. Merci beaucoup Marie-Marie. C'est j'en suis, merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !